L'ex-chef d'état ivoirien Dans la signature de Maurice Kakougi-Kahue, le PDC-RDA souhaite à quoi bat au président Laurent Gbagbo et se réjouit avec lui, sa famille biologique et politique, ainsi qu'avec tous les Ivoiriennes et Ivoiriens est pris de paix. Le secrétaire exécutif du parti fondé par Feu Félix Oufouette-Boigny salue également la contribution de tous ceux dont la somme conjuguée des efforts a permis d'aboutir à ces tissus heureuses. Le parti politique d'Henri Conant-Bédier se félicite du retour de Laurent Gbagbo, un acteur politique majeur de la Côte d'Ivoire. Le PDC y place sans grand espoir, quant à la poursuite du processus de réconciliation nationale. Il soutient que grâce à son implication, le patron du Front Populaire Ivoirien peut constituer un tournant décisif dans la consolidation du dialogue politique engagé par les présidents Henri Conant-Bédier et Alassane Ouattara. On se souvient que dès l'arrivée de Laurent Gbagbo, le chef du PDCI s'est empressé de lui souhaiter la bonne arrivée. Il a estimé que le Woudi de Mama a une part importante à jouer dans la réconciliation nationale. Cette vision transparaît dans la note éménant de Maurice Kakougi Kuhé. Par ailleurs, le parti septuagénère estime que, pour une véritable réconciliation entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire, après les deux décennies inutilement perdues, en raison du climat de division, et de méfiance engendrée par les crises et conflits à répétition, le temps est venu de procéder à la libération de tous les prisonniers politiques, et militaires, et de permettre à tous les exilés de rentrer chez eux, sans craindre d'être inquiétés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !